Imagine toi comment tu vas souffrir entre l'aimé de Satan Réfléchis C'est pourquoi tu souffres là Parce que tu ne connais ni l'un ni l'autre Tu ne peux pas utiliser une arme si tu ne sais pas quel est l'ennemi qui est devant toi C'est pourquoi il te flatte ici Il te ment ici Il fait qu'un homme de Dieu te ment ici Dans le spirituel, au nom de Jésus Christ, j'ai prié Amen Gloire à Dieu, soyez bénis La grâce de Dieu soit sur vous Merci, donc nous rendons grâce à Dieu Il y a quelques personnes qui sont dans la ville de Oua comme ça Comme elle et puis d'autres Qui suivent ce qu'on fait ici pour permettre à leur ministère d'avancer Ils viennent les mercredis pour suivre les enseignements pour améliorer, approfondir le niveau de la connaissance des écritures Donc là ça dure pour tout cela Donc comme si ça l'a dit, demain donc il n'y aura pas de pastorale ici Parce qu'il y a l'ouverture du jeûne d'Esther demain à 6-midi Centrale en dehors de la ville Donc je dois être là-bas pour ouvrir le séminaire Donc je dois être là-bas pour ouvrir le séminaire Voilà donc nous disons merci au Seigneur Excellent Père de grâce, merci ce soir Tout est bien fait Puisque tu continues à nous enseigner A nous révéler ta parole Car c'est la révélation de tes paroles qui est claire et qui donne l'intelligence au simple Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit Qui nous donne la révélation Qui nous guide Qui nous conduit Afin que ce soir même la parole nous soit révélée Et que nous allions de l'avant Pour la gloire du Seigneur Pour le nom de Jésus nous avons prié Amen Alors nous sommes en septembre Septembre c'est le mois de la guerre spirituelle selon Ephésiens 6,10 à 20 Nous avons passé le mois de doute sur le combat spirituel personnel selon les pensées Et comme même du cas aujourd'hui j'ai reçu Des témoignages des gens de l'extérieur concernant le combat des pensées La guerre des pensées Pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées Parce que pensées et paroles vont ensemble Pensées et volonté vont ensemble Alors quand nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu Cela veut dire que la volonté Notre volonté et la recette de Dieu ne vont pas ensemble Et c'est sûr et certain que les paroles que nous allons dire seront contraires à la parole de Dieu Il y a eu un peu de temps Brusquement à travers le monde les gens ont commencé à dire c'est pas possible C'est pourquoi on ne comprend pas On jeûne, on prie, on pleure Mais les choses ne se passent pas Parce que nous avons C'est comme si Dieu ouvrait nos yeux et nos oreilles pour comprendre Il dit mais c'est ça mon frère, ma soeur Parce que Dieu dit que lui il n'écoute même pas la parole Il n'écoute pas les prières qui ne sont pas sa volonté Il n'écoute même pas C'est pas exaucé Il n'écoute même pas Donc c'est pas une affaire de prière en long ou en large C'est pas une affaire de mélanger prière et jeûne C'est une affaire Quand je veux prier Je dois savoir Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu Est-ce que mes pensées sont alignées sur celles de Dieu Les écritures Je ne peux pas obliger Dieu Parce que j'ai un problème que Dieu m'exauce C'est pas comme ça Or pour quand la plupart des chrétiens croient que c'est comme ça Comme j'ai un problème Si j'ai pris je jeûne Tu dis non non Dieu te dit que lui il veille sur ça quoi ? Donc Mais à la place de la parole Tu peux mettre quoi aussi ? Il veille sur quoi ? À la place de la parole là On a dit que la parole et la volonté c'est pareil non ? Dieu veille sur ça Volonté Pour l'accomplir Pas ta volonté Pas ma volonté C'est pourquoi les gens font 100 prières Et ils ont tout juste deux résultats Vous voyez elle vient de dire Elle est prophétesse Mais elle-même elle était bloquée Vous voyez vous comprenez ? Parce que Dieu dit que son peuple Périt par manque de connaissance De révélation Les gens sont honnêtes Les gens sont sérieux Et ils croient qu'en allant prier longuement Non non Ça c'est la religion Dieu ne tient pas compte De la longueur de la prière Et tout Ce n'est pas la longueur de la prière Non 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 Selon sa volonté Et c'est pourquoi Dans la Bible Les païens Bon je vais développer ça un peu Peut-être demain à l'ouverture De 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 Pourquoi les païens comprenaient Le Seigneur Comme Rapidement plus que les juifs Ils cherchaient à savoir Quand les gens ont connu Jésus Ils l'ont connu selon ce qu'il fait Ce qu'il a dit Que lui il fait Et quand tous venaient à Jésus Il demandait Si c'est ta volonté Tu fais ça Seigneur si tu veux Tu fais Il cherchait d'avoir la volonté de Dieu Quand Jésus dit Oui c'est ma volonté Ils étaient sûrs que La délivrance et la guérison sont là Jésus dit Je veux Que l'épreuve soit guéri L'épreuve a été guéri instantanément Mais quand on voyait les croyants qui venaient Les croyants venaient Ils allongeaient Et on dit que lui Il jeûne deux fois par semaine Il donne la dîme et les offrandes Il fait ceci ou cédat Non Voilà le vrai problème C'est le vrai problème que les chrétiens ont Comme les juifs à l'époque de Jésus Comme les juifs À l'époque de Jésus Il faut bien écouter Un prophète n'est pas un enseignant Quand je me tiens là pour enseigner Les prophètes, les apôtres, les évangélistes doivent s'asseoir C'est même pas la peine d'essayer Ils n'ont pas la révélation que l'enseignant a Le prophète peut dire comme ça Il peut recevoir une parole Dieu a dit qu'il va bénir quelqu'un Il a dit Mais comment il va le bénir ? Le prophète ne sait pas Il ne peut pas décrire ça Il n'a pas ce pouvoir là Mais l'enseignant te dit Dieu a dit qu'il va faire ça Mais voilà comment il va faire Suis ça Et tu vas aller aboutir à la chose Alors que tout le monde veut courir Derrière la prophétie, les révélations Mais on ne te donne pas la solution Tu comprends ? Non, l'enseignement La révélation des paroles éclaire Elle donne l'intelligence au simple On n'a pas dit de la prophétie Je prophétise Mais j'explique J'enseigne Il y a une onction apostolique C'est ce qui fait que le centre avance S'il n'y a pas d'onction apostolique Le centre ne pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui Aller aux extrémités de la terre Je suis évangéliste en même temps C'est pourquoi j'ai fait passer Ces derniers temps Le tour du Gabon Qu'on a fait depuis 2015-2016 Tu as vu les grandes villes du Gabon On a fait le tour Tu as vu Comment les gens sont délivrés Guéris, libérés Quand je vais sur le terrain comme évangéliste Je sais ce qu'il faut faire Je suis un enseignant L'enseignant va enseigner l'évangéliste L'enseignant va enseigner les prophéties que je donne Quand je suis pasteur Je suis un berger Un sous-berger avec Jésus Je sais ce qu'il doit La nourriture qu'on doit donner Au brébi du Seigneur Mais l'évangéliste ne sait pas ça L'évangéliste a son notion Pour amener les gens à la naissance Mais il faut qu'il passe rapidement Le bébé au pasteur Qui a une maman L'évangéliste Il croit toujours Qu'il faut nourrir l'enfant Avec le biberon L'enfant a des dents Maintenant il doit manger lui-même son riz Parce que j'ai exercé ces cinq ministères Et chaque fois que je vais quelque part Je me demande Je vais comme quoi Comme quel ministère Et j'ai vu Les neuf dons de l'esprit Les choses De l'esprit de 1 Corinthiens Je les ai vus dans ma vie Donc C'est pour quand je regarde les gens Dieu me fait grâle de discerner Celui-ci est évangéliste Mais il ne sait pas Qu'il n'a pas tous les dons Les miracles Qu'il peut faire Parce qu'il est écrit Les dons de guérison Donc l'évangéliste Il n'a pas tous les dons Et les évangélistes Quand ils prient pour les cancers Les cancers disparaissent Mais quand il va les prier C'est maintenant pour les maux de tête Rien ne se passe Parce qu'on dit Les dons de guérison Donc il y a tout ça S'il n'est pas enseigné Il sera frustré Il ne comprendra pas Ce qui se passe Donc c'est pourquoi Il est important D'écouter l'enseignement C'est pourquoi Jésus Si vous regardez Dans les quatre évangiles Il enseignait Beaucoup plus Qu'il guérissait Les gens Il enseignait d'abord Il prêchait Il guérissait Il chassait les démons Quatre verbes Totalement différents Il enseignait Il prêchait C'est écrit dans les évangiles Il guérissait les malades Il chassait les démons Donc quatre choses différentes Alors quand tu comprends Ces choses là Ça va te dire Aller de l'avant Il en est de même Quand on parle Du combat spirituel De la guerre spirituelle Et ces choses là Si tu ne sais pas De quoi il s'agit exactement Dans la guerre Il y a plusieurs combats Mais le combat N'est pas la guerre En absolu On dit il faut gagner la guerre On n'a pas Tu peux gagner un combat Sans gagner la guerre La guerre C'est comme Disons On peut dire Le mot combat Le mot combat de boxe Pour la ceinture mondiale Il y a 12 rounds Tu peux gagner 5 rounds Et perdre Le combat Parce que l'autre Aura gagné 7 rounds Il t'a vaincu Mais pourtant Tu as eu 5 rounds Où tu as vaincu Donc quand on parle De guerre On parle Comme le Burkina Faso Le Burkina Faso Est en guerre Le Burkina Faso Mais il y a des combats Victoriés sur plusieurs fronts Il y a des moments aussi Il y a des problèmes Qui sont là Donc on va avancer Jusqu'à ce qu'on ait fini De gagner la guerre Quand on a fini De gagner la guerre Et tout le monde saura Ce qui va arriver Après la guerre On voit la paix Donc mon ami Mon frère Si tu ne connais pas La différence Entre tout ce que La guerre est complexe La guerre spirituelle Est complexe Il y a Les combats terrestres Avec les chars Et les fantasées Et tout ceci Il y a ça Il y a les combats De l'air Par l'aviation Là où il y a la mer Il y a des combats maritimes Il y a des combats spéciaux Par certains commandos Certaines forces spéciales Il y a aussi Les armes Les équipements Il y a tout ça C'est tout ça Qui fait la guerre Donc de la même manière La Bible parmet Comme les gens Qui ne connaissent pas Se sont précipités Commençait à dire aux gens On va faire combat ici On va faire là Bon Si tu te mets là-dedans Tant qu'ils n'ont pas fait Leur expérience Ils ne vont pas croire Ce que tu dis Ils vont croire Que peut-être tu es jaloux Ou bien Tu vas empêcher Qu'ils fassent ici ou cela Les âges 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 Actuellement On a fini la guerre des pensées Mais le livre sur la guerre des pensées A été écrit depuis qu'en Plusieurs C'est pas maintenant Tu vois le livre sur la guerre des pensées C'est pas maintenant qu'il a été écrit C'est pas maintenant que j'ai Même au Gabon en 2016 J'ai enseigné ça les pensées J'ai enseigné ça en France Il y a longtemps J'ai enseigné ça aux Etats-Unis Il y a plus de 20 ans Les pensées Mais les gens ne voulaient pas ça Les gens voulaient continuer à accuser le diable Accuser leur mari Accuser leur femme Accuser leur cousin Leur belle-mère Alors à ce moment là Ils ne sont pas prêts à entendre Mais pourquoi aujourd'hui les gens écoutent Ils ont essayé tout Ça ne marche pas Et quand ça ne marche pas là C'est qu'on leur dit Ils disent Ah donc c'est moi-même Donc tu comprends Quand je parlais De prière jeune Les gens disent Ah papa On dirait que Mon ami Quand tu es né tout sur la toit Tu vas m'enseigner Le jeûne et la prière Comme on a fait Mais je t'ai dit Le jeûne et la prière D'abord on te dit Dans Isaiah 51 Le vrai jeûne Ce qu'il faut faire C'est une humiliation devant Dieu C'est reconnaître que Actuellement mon cœur Est rempli de choses Qui empêchent mes prières D'être exaucées par Dieu Le jeûne n'est pas un sacrifice Le jeûne n'est pas un sacrifice Que je fais pour que Dieu me donne ça Ça, 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 ça Non Non Quand les gens ont prié Ça ne marche pas Tu verras Il faut regarder toujours quelqu'un Il ne faut pas regarder ceux qui parlent Parle, parle On va faire je ne sais si On va faire cela On va faire cela Non Regarde quelqu'un Il ne parle pas beaucoup de ça Et regarde les résultats qu'il a C'est comme la foi Paul et Jacques Se complètent sur la foi L'autre dit Mais montre-moi tes œuvres Et je dirai que tu as la foi Il y a un qui dit La foi vient de ce qu'on entend Les deux ont raison La foi vient de ce qu'on entend Elle vient de ce qu'on entend Et quand elle est venue Elle est une ferme assurance Et une démonstration Paul, tu as raison Mais Jacques dit Paul a raison Mais mon ami Le fait que Paul ait raison Dans son enseignement Ça ne veut pas dire que tu as la foi Puisque la foi doit avoir des résultats Jacques dit En ce moment-là Je veux compléter ce que Paul a dit Montre-moi tes œuvres Je la foi Montre-moi Là, tu es coincé Oh, j'ai la foi Je ne suis pas un crédule On te dit Montre-moi Ce n'est pas difficile Montre-moi Et c'est ça que l'enseignant dévoile Le rôle de l'enseignant C'est de dévoiler ça Tout ce qui est dans la Bible C'est l'enseignant qui révèle tout ça Ce n'est pas le prophète Ce n'est pas le pasteur Non, tu comprends Tu saisis Alors Ce soir Tout juste Nous voulons Pourquoi devons-nous Nous revêtir de toutes les armes de Dieu Tel est notre titre ce soir Pourquoi Puisqu'on est dans la guerre spirituelle D'Ephésiens 6-10 Et on va commencer On a introduit un peu le dimanche Mais on va commencer Ce soir-là L'introduction réelle Sur le thème de septembre Dans ce passage-là D'Ephésiens 6-là Et au verset 10 et 11 On peut lire ça On peut lire la partie prise Je vais extraire le titre Il est écrit Au reste Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de tenir ferme Contre les rues du diable Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister Dans le mauvais jour Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Regardez ici On parle des choses pratiques Qui sont là devant nous Mais je te pose la question Sois honnête avec toi Regarde seulement Trois verbes que je vais extraire D'ici là Et tu vas écouter Et tu vas me répondre Et même quatre On dit d'abord Fortifiez-vous Dans le Seigneur lui-même Deux Revêtez-vous Pas du Seigneur De toutes les armes de Dieu maintenant Tu comprends ? Un Appuie-toi Sur la force Le Seigneur est sa force Deuxièmement Revêtez-toi De toutes les armes de Dieu Troisièmement Afin de pouvoir tenir ferme Contre les rues du diable Et il continue Au verset Il dit Qu'à nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Alors si on n'a pas à lutter Contre les hommes Et qu'on doit lutter Contre On te donne la liste maintenant Toi qui a la télévision Toi qui est ici devant moi Écoute les noms Des choses Contre lesquelles Tu dois lutter Tu dois savoir Que si Tu n'as pas compris Il va te mettre K.O. Écoute-moi On te dit Tu dois lutter Toi qui est assis là Nouveau Converti Ancien Converti On te dit Tu dois lutter Contre les dominations Et tu connais les dominations Un Deuxièmement Contre les autorités Spirituelles Troisièmement Contre les princes De ce monde de ténèbres Quatrièmement Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Alors toi tu vas me dire ici Évangéliste, apôtre ou quoi là Toi tu as déjà lui Est-ce que tu le connais même Toi tu parles Est-ce qu'on te parle De sorciers ici Est-ce qu'on te parle De magiciens ici On te dit Domination Autorité On te parle Des principautés Des esprits méchants Pas sur la terre Mais dans les lieux célestes Et toi tu dis Que tu fais le combat spirituel Tu te l'es trompé par un jeune évangéliste Viens avoir fait la guerre Est-ce qu'il connait Est-ce que la nouvelle recrue de l'armée Peut agir comme le capitaine Non mon ami Donc quand on vous enseigne Asseyez-vous humblement Et écoutez Tu crois que par le jeune et la prière Toi tu vas dominer les esprits méchants Toi tu peux t'asseoir avec ton fusil Pour tirer sur un avion en l'air Tu n'as pas l'arme appropriée Tu peux tirer sur un avion avec ton fusil Tu peux tirer sur un tank avec ton fusil A chaque catégorie Les dominations Il y a des armes contre les dominations Il y a des armes contre les principautés C'est comme Regarde bien L'armée de l'air Les canons Les mines La mer Les bateaux Les forces spéciales Les marines Quand on veut t'asseoir Assez-toi C'est pourquoi tu es blessé C'est pourquoi tu as des problèmes Tu crois qu'un prophète Va te trouver seulement Il est prophète Il peut faire ça lui Mais il a des problèmes Il ne sait même pas La plupart des gens au Burkina Et si je dis Prophète et pasteur Ils viennent m'expliquer Les quatre là C'est rare Les prophètes et pasteurs Qui vont m'expliquer Ce que ça veut dire Les dominations C'est quoi Les principautés Concernent quoi Les esprits méchants C'est quoi On te décrit L'armée ennemie On te décrit L'armée ennemie Est-ce qu'on peut Gagner une guerre Si tu ne connais pas L'armée ennemie Si tu ne connais pas Ton ennemi Si tu ne connais pas Les stratégies Et les tactiques De ton ennemi Je voudrais que même Les militaires Burkinabé Écoutent ses enseignements Du mois de septembre Ça va les enseigner Je suis formateur D'une école de guerre S'ils m'écoutent Ils vont comprendre Beaucoup de choses Mon ami Mon frère Ma soeur Eh tu comprends On va faire la guerre Toi tu vas faire la guerre Tu n'as pas vu qu'au début Les soldats Ils sautaient sur les mines Tu ne savais pas Qu'est-ce qu'ils minent Une fois une nuit J'ai apprécié J'ai apprécié Il y a longtemps Longtemps Au début J'ai dit Cette nuit On va prier Je sais que Ceux qui veulent sortir Cette nuit Pour faire des choses Dans la nuit Ils ont peur Ils ne savent pas Si le prochain Ils vont lever Là Ils vont tomber Sur une mine Ils vont sauter Et j'ai expliqué À la télé Quand j'ai précité Un mercredi Quand j'ai fini En morceau Ils sont des soldats Mais ils ne connaissaient pas Mais aujourd'hui Ils connaissent Parce qu'on leur a appris Des instructeurs On leur a appris A détecter les mines Si la mine Je suis avec les chrétiens Ils ne savent pas De dire On va faire combat Et vous parlez Est-ce que Satan a des musiques Mais quand j'ai dit Ça à mes enfants La prophète autre là Pourquoi de rassembler Des analfabètes Le gars vient se convertir Vous les mettez Dans une salle De prier Ils ont un peu Choucha 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 C'est quel langage Choucha C'est quel langage Choucha Quand il veut dire Il veut s'effacer Ils n'ont qu'à pété Comme Dendon Ils n'ont qu'à pété Comme le Kolo Kolo C'est contre qui Tu es en train de parler C'est le langage Qui Il y a des choses Il faut bien comprendre Il a dit mon peuple Péri par manque Aucun démon ne peut tuer Quelqu'un Tu as déjà vu dans la Bible Les démons ont tué Le peuple Péri par manque De On t'a dit Que les sorties A tuer un chrétien Philippe est rentré Le plus grand sorcier L'homme qu'on appelle La puissance Le power Il n'a pas ramassé Ses filles Il lui a donné à Philippe A Simon Il y a un chrétien 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 Pourquoi ? Vous pensez Vous pensez Vous voyez là frère C'est important Très important Quand nous ne comprenons pas ces choses là On est frustré On est fatigué On pleure On va faire ceci ou cela Les gens ont beau jeûner Quand on n'a pas été enseigné Quand le jeûne est fini Que Satan attaque la deuxième partie Tu vas faire quoi ? Tu es ignorant de ce qu'il est en train de faire On dit Vous n'ignorez pas les dessins de qui Vous n'ignorez pas les dessins de qui Il n'est pas le jeune qui va me faire découvrir Non C'est la parole de Dieu Révéler Donc la guerre spirituelle Est une guerre complexe Une guerre complexe Et c'est pourquoi Dieu nous dit De nous revêtir De Quelques petites armes De Dieu De quoi ? Ah bon Je te pose la question maintenant Toi tu es assis là Tu connais toutes les armes Non Dis-moi lève ta main Qui a carrément Tu connais toutes les armes Je vais vous parler Vous êtes là Pas tard Dites-moi un peu Levez-vous De vous revêtir De toutes les armes De Dieu Toi tu connais les armes De Dieu Alors si tu ne les connais pas Comment tu vas te revêtir Avec les choses que tu ne connais pas Et tu crois que c'est un prophète Tu connais ça Quel est le prophète Au Burkina qui connaît Toutes les armes De Dieu On va doucement Il faut aller chez Dieu Pour que Dieu te parle Tu dois sortir du secret Avec les secrets de Dieu Tu rentres ignorant Tu sors avec la révélation Pour aller donner au peuple de Dieu C'est pourquoi Dieu a dit à Mouï De dresser la tente Et qu'est-ce qui a fait Que Josué a été un vainqueur Il était parmi les 70 anciens d'Israël Mais quand Mouï A dresser la tente D'abord quand ils étaient sur la montagne Mouï devait monter Pour aller voir Dieu Moïse a dit aux 70 de monter avec lui Ils ont mangé au premier niveau de révélation Mais au deuxième niveau Ce n'est pas Moïse qui a dit de monter Josué est monté avec Moïse Mais au troisième niveau Moïse a dit Non, non, Dieu m'a dit à moi Donc tu restes au deuxième niveau Regarde Quand il a dressé la tente Moïse partait Ce n'était pas Aaron d'avoir C'est Moïse qui partait Pour écouter ce que Dieu avait à dire à son peuple Et ce que Dieu Les gens aussi voulaient dire à Dieu Mais Moïse Josué s'est dit Ils sont 70 anciens 70 anciens 70 pasteurs 70 évangélistes 70 Ils sont là 70 Je ne sais pas ce qui est intéressé Les 69 autres Mais Mais ce qui est sûr Ce qui est intéressé Josué Il voulait savoir Quel est le secret Qui donne à son mentor Moïse Cette capacité D'avoir vaincu Pharaon Et de vaincre Aujourd'hui Il voulait savoir C'est pourquoi Josué suivait Moïse Pour aller Quand Moïse rentre Le peuple voit Josué Aller doucement Doucement Il n'a pas D'un petit Orgueil La foi Non Il voulait apprendre De son mentor De son patron Toi tu dois être violent Pour me suivre Timothée suivait Paul Il ne voulait pas Se séparer Non Ruth a dit Naomie J'ai vu Une nouvelle Onction Sur toi Là où Il y a ton pied Mon pied Est là-bas Là où Tu vas Je vais là-bas Ton Dieu Sera mon Dieu Voilà la position De ceux Qui veulent avancer Si tu n'as pas D'abord L'onction De ton mentor Dieu va te confier On dit Josué Le serviteur De Moïse Ça ne l'a pas D'humilé Il dit Mon serviteur Moïse Toi tu es le serviteur De Moïse Comme tu es le serviteur De Moïse Tu seras le serviteur De Dieu Les gens ne comprennent pas C'est pourquoi Les églises grandissent Au bout de 10-15 ans Ils sont arrêtés Ils ne peuvent plus progresser Ils inventent Des nouvelles doctrines Tant qu'il n'y a pas La révélation Tu ne peux pas aller loin Comment tu es le serviteur Tu es le serviteur Je vais enseigner En septembre Le mercredi On ne devait pas Trouver une chaise vide Ici Tu es le serviteur Je ne peux pas aller loin Tu es le serviteur Je ne peux pas aller chercher Des bénédictions Je ne suis pas Tu es déjà béni en Christ Tu es dans la victoire Tu es dans la victoire Vainqueur pour vaincre Il n'y aura jamais de victoire A la fin Dans le monde Le monde va de zéro Pour aller à vainqueur Non Chez nous chrétiens On va en vainqueur Pour vaincre C'est ça qu'il faut détenir C'est pourquoi Dieu a appelé Jédéon Voyant quoi ? Est-ce que Jédéon avait fait Une seule guerre Un seul combat Est-ce qu'il s'est caché Tout le temps Oui ou non Est-ce qu'il avait fait Un seul combat Non Mais Dieu l'appelle Voyant héros Si le monde Dieu te voit Voyant héros Sache que tu vas Avoir la victoire Sans problème N'aie pas peur La victoire est pour toi Mais on va aller prier Pour avoir la victoire Toi Tu vas aller prier Et tu dis à Satan Que tu vas aller prier Pour avoir la victoire Alors que Tu refuses l'identité de Dieu Satan va t'arrêter Sur la route Tu vas t'arrêter Sur la route Tu dois partir En vainqueur pour vaincre C'est ça le conquérant vainqueur C'est ça le conquérant vainqueur La guerre spirituelle Mais Seigneur Tu ne savais pas Que c'était aussi complexe C'est pas compliqué Complexe ça veut dire Il y a plusieurs dimensions Compliqué ça veut dire C'est mélangé Donc tu comprends Écoute Regarde A qui Dieu s'adresse Il dit Revêtez-vous de toutes les armes A qui Dieu parle Pour se revêter De toutes les armes de Dieu Il faut être un soldat de Christ Il n'y a qu'un soldat Il n'y a qu'un soldat Aucun militaire Burkinabé Du moins C'est un civil Burkinabé Tu ne peux pas se libérer Porter Les uniformes Les soldats De l'armée de Burkina Sans d'avoir été D'abord Burkinabé Et puis être appelé Dans l'armée Donc Quand Dieu Revêtez-vous Ça veut dire Il faut que tu saches Qui tu es Et pendant des années On est sur ça Ton identité Qui tu es Dieu ne peut pas Révertir Moïse Car Moïse Dis Qui suis-je Dieu ne peut pas Le révertir Il a fallu Que Dieu Discute avec Moïse Pour lui donner L'assurance De qui il est Avant que Dieu dit à Moïse Je mets maintenant Entre tes mains Cette verge-là Et je te fais Dieu Pour Pharaon Ce n'est pas possible N'essaie pas D'aller Prendre Non Tu ne peux pas Toi tu peux Comment ça Tu pars en tant Qu'enfant de Dieu Fils Fille de Dieu Tu es identifié À Christ Tu es rentré Dans la dignité De Jésus Par le Saint-Esprit C'est à eux Qu'on dit D'aller se révertir On ne peut pas Prendre un civil En ville comme ça L'amener au camp On va amener Tous les vêtements Les armes Et puis on va dire A ces civils Qui n'ont jamais fait Un seul jour De l'armée Et se révertir Ils ne savent pas Comment se révertir Toi tu refuses D'être identifié Tu es en train De te mépriser Il dit Qui je suis Il croyait Qu'il était humble Moi il croyait Qu'il était humble Moi je ne suis rien Et ça Votre problème Tu n'as rien Satan va te multiplier Par nier Non ça n'est pas sûr Qui comme se proclame Zéro Ne sera jamais Autre chose Tu comprends Il faut que ta mentalité Change Tes pensées changent Qui doit se révertir C'est la personne Qui a décidé De marcher D'entrer Dans l'esprit De guerre Contre l'ennemi Qui a décidé Donc déjà D'être transformé Par le renouvellement De son intelligence Romains 12.2 Qui est celui Qui doit se révertir C'est la personne Qui a décidé Que ses pensées Désormais Seront soumises A celles De Dieu Et que chaque fois Qu'il veut faire Quelque chose Il prendra son temps Pour chercher D'avoir la volonté De Dieu Mais Comme quelqu'un Me l'a dit Mais C'est des centaines De pensées Que j'ai été obligé De laisser Quand je m'enseignais Je vais faire ça Moi je vais faire ça On va faire ça On va faire campagne On va faire ceci Ou cela Et je me suis rendu compte Que c'était mes pensées C'est pourquoi ça ne marchait pas Je lui ai dit Mais c'est ça mon ami Dieu Mais il n'a jamais mis Orphelinat Dans mon cahier de charge Il m'a dit De m'occuper Sûrement Les jeux sociaux Les orphelins Des vœux Mais il ne m'a jamais dit De fonder un orphelinat Quand on est arrivé Si on a commencé Les gens se me disent Non Mais pasteur Il faut faire un orphelinat Je dis non Si je fais un orphelinat Et que les enfants souffrent Entre mes mains Dans plusieurs orphelinats Que je vois On ne va pas prendre des femmes Qui maudissent les enfants Les orphelinats Les orphelinats Ils n'ont qu'à m'écouter Des filles Qui ne sont même pas nées de nouveau Qui maudissent les enfants Qui tapent les enfants Mais c'est l'enfer Ils sont allés en enfer Ils sont allés en enfer Quand on les met à l'école Béthalel ici On a payé leur collège On a payé leur université Mais sans faire d'orphelinat L'orphelinat n'était pas la volonté de Dieu Dans le cahier des charges Qu'il m'a donné Ça c'est des choses volontaires Que tu veux faire Si tu veux tu le fais Mais c'est pas Dieu Et Dieu ne va pas en tenir compte On ne demandera pas A un ministre Ce qu'il a fait Pendant son ministère Alors que ce n'est pas Dans son cahier des charges Ça on ne le fait Le président ne le félicitera jamais A pas mal Tu n'auras 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 pas mal Aïe Vous jouez avec ça La plupart de vos pensées 90% Ça vient de vous On a dit que Les hommes ont beaucoup de projets Mais seuls les quoi Ils sont allemands Sans d'être Mon bébé L'homme a beaucoup de projets Il a beaucoup de projets Il dit seul le Le dessein de l'éternel Il s'accomplit Donc vous voulez dire que Tous mes bons Non ? Bon et bon Bon là Sur l'arbre du bon et du méchant Quand tu entends le mot bon et le mot bien Ah lui il est bon Fais attention Il est bon en quoi ? Sur l'arbre La connaissance du bon et du mal Donc c'est pas Dieu Quand on ment Que cette personne là A fait des bonnes oeuvres C'est quelles bonnes oeuvres ? Vous voyez les pensées même des chrétiens Vous voyez les pensées même des chrétiens Vous voyez les pensées même des chrétiens Quand c'est quelqu'un qui est mort Il a fait université Il a fait collège Il a fait un hôpital Mais Dieu ne lui a jamais dit Vous ne s'en compte pas Je ne peux pas vous choquer Ah bon ? Mais oui Ça compte chez Dieu Dieu doit être juste Ce que Médecins Sans Frontières fait Ce que Ce Tate là a fait Ce que Ce homme qui nie Dieu là A fait Comme hôpital là Il est dans 30 ans On compte aussi Ah oui Il existe Hôpital c'est hôpital Lycée c'est lycée Et ne croyez pas Parce que vous avez fait Les lycées Vous avez fait Ceci ou cela C'est ça qui va Qui t'a dit de faire Les juifs vont demander A Moïse Qui t'a établi Dis-nous Qui tient ton pouvoir Là de qui d'abord C'est pourquoi Il n'y a pas d'assurance Tu n'as pas d'assurance Quand tu vas prier Parce que tu as La soin de tes projets Ce n'est pas des projets de Dieu Les projets de Dieu Donnent la paix La volonté de Dieu Créer en toi La foi Mais si ce sont tes projets Tu vas lutter Tu vas prier Tu vas pleurer Tu vas jeûner Tu vas chasser les démons Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu Tu n'as qu'à chasser les démons Le démons va te dire Que lui n'est pas Lui n'est pas en cause Si ce n'est pas la faute Tu ne vas pas poudre Tu ne vas pas le faire Non Ecoutez-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Éphésiens 2,10 Qu'est-ce qu'il y a ? Que nous sommes l'ouvrant de qui ? L'ouvrant de Dieu Créer par lui pour faire quoi ? Pour accomplir Que nous avons présenté à Dieu Que Dieu a préparé Alors Tous les produits que tu fais là Qui t'a dit Que Dieu t'a dit Que ce sont des produits Qu'il a préparé pour toi ? Non Il n'est pas dit Ce n'est pas bon C'est bon C'est pourquoi il y a le mot Bon C'est bon Mais Dieu ne prend pas ça en charge Il dit qu'il a préparé Des bonnes oeuvres Il dit les choses cachées Sont acquis Les choses cachées Sont acquis Les choses révélées Sont acquis Afin de faire quoi ? De les pratiquer Ah non non J'ai fait ça J'ai construit ça pour Dieu Dieu t'a dit Dieu t'a dit Dieu t'a dit de faire l'université Dieu t'a dit de faire Cette clinique là Montre-moi où Dieu t'a dit Tu peux le faire Ça va te rapporter de l'argent Pour nourrir ta famille C'est pas mauvais Mais ne compte pas Dieu va te mettre un point dans ton cahier Tu es déjà découragé Je préfère te décourager aujourd'hui Tu es d'arriver au ciel Et tu ne trouves qu'il n'y a rien là-bas Il vaut mieux te décourager aujourd'hui Ton cœur l'appelle Tu es d'arriver au ciel Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas Moi j'aide les vieilles C'est normal On doit aider les vieilles Ça ne s'en prend rien à ça Ah bon ? Tu es passé ? Tu es passé ? J'ai démonté tout ton programme Il faut le programme Il faut qu'il m'a amené Il m'a amené ici ce soir C'est une grande mémoire Ma mère est là C'est un arabe qui te m'a amené C'est Dieu même qui t'a amené Pourquoi je te parle ? Je suis arrivé au ciel Faut faire attention Allez, c'est quoi ? Ok Oui Les motivations Vous pouvez toujours te mettre C'est tout ça ? Il y a des enfants là-bas Donc, quoi ? Il n'est pas là-bas Je ne suis même pas rentré Dans les esprits méchants d'abord Je suis encore en train de te rappeler Tous les bons projets que tu as Tu comprends ? Oui, je suis encore en train de me dire Que je ne veux pas Que je ne veux pas Que je ne veux pas Pourquoi je dois ? J'ai dit Qui est celui qui doit se révéler ? Maintenant, je dis Pourquoi je dois me révéler De toutes les âmes de Dieu ? Pourquoi ? Quelle est la raison ? Si tu n'as pas à dire Si tu n'as pas à dire Que tu n'as pas à dire Que tu n'as pas à dire Pourquoi ? Et quand on revient Dans l'Ephésien Dans l'Ephésien d'Empora Mon ami, regarde ton retour Il dit Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme Contre les rues du diable Ça veut dire que Si je ne suis pas Revêtu de tous les âmes de Dieu Je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Tenir ferme Contre les rues du diable Tu comprends français Tu comprends français Tu comprends français ? Tu as envie que je dise Pour tenir ferme Contre quelques petites rues du diable Ce n'est pas moi qui ai dit Il s'appelle Paul Vous l'appelez pour lui dire Pour qu'elle a dit ça Appelle-le Je donne son numéro de téléphone Je n'ai pas le téléphone Je n'ai pas le téléphone Tu vas l'appelez lui demander Pourquoi même lui Il est chaud comme ça Il n'est pas pour les rues du diable Je n'ai pas le petit Je n'ai pas le petit Moi aussi je n'ai plus Moi aussi j'ai vu comme ça Je n'ai plus pas le tout Je n'ai plus pas le tout Je n'ai plus rien Contre les rues du diable Pourquoi je dois me revêtir ? C'est pour tenir ferme 1er niveau, contre les rues du diable Si c'est les rues du diable Ces rues là c'est des rues spirituelles C'est pourquoi les armes qu'il va me donner là sont des armes spirituelles Pourquoi? A combat charnel, il faut des armes charnelles A combat spirituel, il faut des armes spirituelles Les armes charnelles ne peuvent pas combattre dans le combat spirituel C'est pourquoi il t'a donné toutes ces armes là ici Tu ne connais pas la disposition, la hiérarchie de la vie Des esprits de Satan Et si tu ne connais pas aussi les armes Imagine toi comment tu vas souffrir en termes de Satan Réfléchis C'est pourquoi tu souffres là Parce que tu ne connais ni l'un ni l'autre Parce que tu ne peux pas utiliser une arme si tu ne sais pas quel est l'ennemi qui est devant toi C'est pourquoi il te flatte ici, il te ment ici, il fait qu'un homme de Dieu te ment ici Non, parce qu'il n'a pas étudié Il n'a pas étudié Pourquoi? Pour tenir ferme Contre les rues du diable Tu comprends? Tenez ferme Contre les rues du diable Jésus dit Ce qui est né de la chair est chair Ce qui est né de l'esprit est esprit C'est ça que je te dis dans d'autres formes là A combat charnelle Arme charnelle A combat spirituelle Arme spirituelle Ne peut pas changer Ne peut pas changer Tu comprends? Regarde la fin de Ephésiens 6.12 Je vais te comparer encore autre chose La fin de Ephésiens 6.12 Le dernier élément de Ephésiens 6.12 Qu'est-ce qu'il a dit? La dernière part Il compte les esprits méchants dans les lieux célestes Les esprits méchants dans les lieux célestes Bon, s'il pouvait mettre l'autre verset que je vais donner Ce serait une bonne chose Ephésiens 6.12 Mais s'il pouvait mettre Ephésiens 2 verset 6 en bas de Ephésiens 6 Comme ça tu vas voir les mots que je vais te comparer Si tu enlèves mon image Et tu peux mettre Ephésiens 6 verset Non, Ephésiens 2 verset 6 Tes ennemis là Parmi tes ennemis là Il y a une catégorie qu'on appelle Les esprits méchants dans les lieux célestes Alors Face à tes ennemis Ils sont des esprits méchants dans les lieux célestes Toi tu vas rester dans les lieux terrestres Dans ta tête pour combattre un ennemi qui est dans les lieux célestes Tu peux aller ? 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 Tu ne t'entres pas ? Tu ne t'entres pas ? C'est pourquoi Dieu Tu dis quelque chose Bon Si tu n'arrives pas à trouver Ephésiens Bon on a déjà lu que Ephésiens 6.12 Ils sont dans les lieux célestes Bon amène moi Ephésiens 2 verset 6 tout seul Alors on est Ephésiens 6 verset 6 Si tu n'arrives pas à mettre les lieux en chambre Tu devais pouvoir mettre les lieux ensemble Il ne faut pas te fatiguer Amène moi Ephésiens 2 verset 6 Ephésiens 2 verset 6 Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ À combat spirituel, armes et positions Les esprits méchants sont où ? Tu peux les battre de la terre Alors Dieu a fait quoi ? Il t'a ressuscité et t'a fait asseoir aussi dans les lieux Mais avec qui ? Ah Toi de ton côté Dans les lieux célestes en Christ Les démons de Satan Et je suis méchant Ils sont dans les lieux célestes en Satan Alors en ce moment tu peux faire le combat Mais si tu es ignorant de ça C'est aujourd'hui que tu découvres ça toi-même Mais oui c'est ça Tu es derrière les sorciers de la terre Alors que les esprits méchants Ils sont en train de te mater là-haut Dans les lieux célestes Mais pourquoi tu n'as pas besoin d'un étudiant Qui a 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 besoin d'un étudiant Mais regarde Comment veux-tu vaincre ? Alors que Une armée On sait qu'une armée On sait qu'une armée Placée sur une montagne A plus d'avantages Que l'armée Qui est dans la vallée Tout le monde le sait Il n'a pas besoin de beaucoup d'armes Il n'a pas besoin de beaucoup d'armes Non Si il y a des gros cailloux Là-haut ça suffit Pour vous créer des problèmes En bas Il va pousser les gros cailloux Tout le monde doit fuir Avec la vie Avec la vie Moi je croyais On était partis L'autre jour On a dit d'aller faire des combats On est partis On s'est enfermés Et je sentais avec quoi ? On t'indique Tu es placé dans les lieux En qui Jésus a été placé par le Père A sa droite Oui ou non ? Toi tu es placé à la droite de Jésus C'est la position de victoire C'est la position de succès Alors tu peux échouer contre Satan Mais regarde Tu sais que ta position est supérieure Ton lieu céleste là On dit lieu céleste Bon on va lire Éphésiens 1 Éphésiens 1 Éphésiens 1 Et tu vas voir Vous allez voir Les termes qui sont dans Éphésiens 6 Là tu vas voir les mêmes termes Éphésiens 1 verset 20 1 verset 20 Dieu a déployé la vertu de sa force en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes et toi aussi tu es assis dans les lieux célestes mais regarde maintenant ça veut dire quoi au-dessus de toute domination dans Ephésiens 6 là on te dit que les esprits sont en plusieurs catégories et toi tu es positionné dans ton lieu célestes au-dessus de toute ta position supérieure c'est celle de Satan les dominations de Satan sont sous quoi ? sous ta domination est-ce que tu sais ça ? c'est pas fini de toute autorité dans Ephésiens 6 on a parlé de domination et de quoi ? voilà contre les dominations contre les autorités ça dans Ephésiens 6 et ici dans Ephésiens 2 là non non Ephésiens 1 on est dans Ephésiens 1 20 maintenant bon tu as trouvé mais tu es en retard un peu ok domination on est dans Ephésiens 1 autorité contre autorité on te dit toute autorité après on te dit toute puissance toute puissance dans Ephésiens 6 là on dit principauté toutes les principautés de Satan là toi tu es au-dessus de tout ça avec lui ce n'est pas fini on dit de toute dignité toute dignité et tout nom qui se peut nommer les esprits méchants tu comprends ? tu es au-dessus d'eux c'est pas fini il dit de tout nom tout nom que tu vas entendre du côté de Satan Dieu dit que tu es au-dessus de tout ça et c'est pas fini verset 22 Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus et il a donné pour chef suprême à l'église l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous l'église est le corps de qui ? de Jésus et Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus les pieds font partie de quoi ? même si tu es pied là-dessus de qui ? vous voyez votre incrédulité là vous voulez me répondre avec assurance ou me regarder comme ça allez-y lutter allez-y commencez 55 jours de jeûne et prière et je vais préparer un cercueil pour toi on te donne au lieu de crier gloire à Dieu quand tu vas au stade et ton équipe met buie là tu te lèves pas non ? Dieu vient de mettre un but par toi Satan tu es assis bobo non et parfois à cause de ça je m'énerve contre vous tu es assis tu réfléchis à quoi maintenant ? ta tête de quoi là ? tu es toi en verre c'est qui même ? il est en train de dans la vie dans la vie on voit la vie tu es un peu les gars ta position de supérieure totalement on te montre tes ennemis domination Autorité, etc. Espirit, tant, tant, tant. Ça, c'est eux. Mais ils sont où par rapport à toi? On dit toi aussi que tu es dans les lieux célestes, à la droite de Jésus. Mais tu peux te dire, ah, donc on est pareil, on n'est pas pareil. Regarde, tu fais partie du corps de Jésus. On te dit que tu es au-dessus de quoi? Tous les esprits méchants même, dans les lieux célestes-là, de tout nom que tu peux nommer, dans ce siècle-là, et dans ce siècle à venir, et ce n'est pas fini. Il a donné tout ça à l'Église. L'Église qui est son corps, il a tout mis sous ses pieds. Les pieds font partie de quoi? Lui de la tête. Les pieds font partie du corps. Donc, les autorités de Satan, ces puissances-là, sont sous qui? Toi, le corps, les pieds. C'est pourquoi dans Luc 10, il a dit, je vous ai donné, le pouvoir de marcher sur les, on marche sur les serpents avec ta tête, et avec tes dents. Va marcher sur les serpents avec tes dents, va sortir au marché. Il te parle, tu es là, tu me regardes beaucoup comme ça. Hein? C'est pas grave. Regardez, tellement la Bible, ça c'est harmonieux. Il y a rien qui s'est contenu dans la Bible. Il a tout mis sous mes pieds. Satan est sous mes... Oui ou non? Tu chantes ça. Tu es là. Mon ami, t'es calme. Mais tu t'assoies pas pour accepter ça là. Quand tu fais ça, tu pries en même temps. Quand tu vois tout ça là, tu t'arrêtes et tu pries. Tu peux prier en langue, ou tu peux prier en morée, ou français, ou bila, ou holof, ou serrère, et tout, tu peux prier sur la barre de ce que Dieu a dit là. Ne lis pas pour le lire. Lire et proclame. Proclame. Même si je suis sous la plante des pieds de Jésus, mon pied est sous la tête de Satan. Parce que Luc Dino me dit ça. On ne prie pas. Tu exerces, tu parles. C'est ta position. Si tu étais dans un bureau avec un camarade, un camarade fonctionnaire, à cause de ta foi, il ne t'aime pas. Il vit avec des choses bizarres, les gris-gris, les choses. À cause de ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il te critique. Il fait tout. Vous êtes dans le même bureau. Même grade. Classe, tant, tant, tant. Tout, vous êtes ensemble. à égalité. Même bureau. Vous êtes deux. Il te fatigue. Par ses actes et tout, tout, tout. Voici, mon ami, on dissout le gouvernement. Dans une semaine, on renouvelle le gouvernement. Au moment où tout le monde est assis, on entend son nom comme ministre. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Du même département. Du même département. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il te pose la question. Tu vas aller prier, jeûne, pour dominer celui que ton ancien... il ne t'aime pas. Mais le lendemain matin, quand tu arrives là... Le gars a été regardé, tu ne veux pas, tu dis bonjour. Mais lui va faire quoi ? Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Amen. Il faut comprendre les choses de la guerre spirituelle. Ah, si tu comprends ça, tu vas vivre tranquillement. Tu comprends mon frère, c'est ça simplement. C'est pour qu'on va aller lentement, doucement, pour que tu comprennes. Je ne suis pas pressé, c'est le message, ce n'est pas la prédication, c'est l'enseignement et la révélation. Donc tu vois mon frère, parce que ces armes-là vont te permettre de tenir ferme. Ensuite on dit de résister. Résister, comme Jacques 5-7 l'a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je te donne les généralités ce soir. Dieu voulant, dimanche matin, on va aller point par point que tu comprennes. En réalité, la guerre-là, elle a été déjà menée et gagnée par qui ? Par qui ? Et il t'a transféré ça, non ? C'est ça qu'on t'a dit ? On n'a pas dit de faire la guerre à la place de Jésus. Toi et moi, on peut faire la guerre à la place de Jésus ? On rentre dans sa victoire. Amen. On rentre dans sa victoire. Ça ce sont des bons thèmes de chant, que les chants doivent composer. On lui dit, allez chanter et tournez, tournez. Tu as tourné, tu as tourné, tu veux qu'on fasse quoi ? Tu as tourné, tu as trouvé quoi dans le tourné ? Jésus est dans la poubelle. Je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, je cherchais, tu cherchais quoi là-bas ? Prends ça là et puis faire le chant. Toi aussi, Piani s'invente un peu les chants. Tu es un bon Piani qui veut être un bon chanteur maintenant. C'est un bon chanteur maintenant. Voilà. Prêt. Compose les chants. Compose les chants toi-même, chante-les. Vas-y, tu viens chanter, tout le monde va fuir. Au moins, si tu chantes, ton chat va t'écouter un peu. Ton chat va commencer à miauler, mais... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, moi, je suis étonné. Dieu me dit, mais je vais vous donner ça il y a longtemps. Vous êtes là en train de faire des choses, des bagarres, des caisses. Mais, ça ne va pas. Donc, tu vois, regardons le verset 13 pour terminer. Verset 13. J'ai vu l'Éphésiens 6. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans tous les combats, il y a plusieurs choses. On dit les rues du diable. On parle maintenant des mauvais jours. Donc, il y a rue du diable. Les rues sont différentes des mauvais jours. Et tu comprends ? Non, il faut comprendre toutes ces choses-là. Il faut comprendre tout ça. Si tu ne comprends pas la différence entre les rues du diable et les mauvais jours, tu vas résister comment ? Tu vas tenir ferme comment ? Donc, tu vois, tu t'enis donc ferme. Et tu t'enis ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonté. Maintenant, on revient à tenir ferme encore. Tu as commencé à tenir ferme contre les rues du diable. Quand tu as fini dans les mauvais jours-là, tu continues de tenir ferme, mais les deux expressions ne sont pas pareilles. Tenis ferme contre les rues-là. Les rues viennent. Tu développes ta mentalité de conquérant-vainqueur. Tu le retousses. Quand tu as fini tout ça, le mauvais jour et tout, tu viens dans la victoire. Tu viens dans la victoire. Il n'y a plus de ruse, il n'y a plus de mauvais jours, mais tu viens ferme. Ça veut dire, soit quoi ? Tu voyais, viens sur toi, pour que l'ennemi ne vienne pas. Ça, c'est la dernière expression de tenir ferme. Et à partir de ça, maintenant, il commence les armes. ça va se passer comment ? À travers les armes qu'il va nous donner. Qui nous a déjà donné. Ces armes-là aussi, on va y passer vite, 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 vite. Ça ne marche pas. Mais, ce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 31-32, si tu prends ça, tu viens le mettre dans ce que Paul dit ici, tu vas commencer à comprendre un certain nombre de choses. Jésus dit dans Jean 8, 30-32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, il n'a pas amplifié. Il n'a pas développé. Mais Paul vient, Paul est comme l'assistant qui applique. Comme en université, il y a des professeurs titulaires qui viennent donner le cours dans l'amphithéâtre et les assistants font maintenant des applications dans les labos, ou dans les salles de show de TD. Paul était un bon assistant. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Il n'était pas là-bas, mais il a été enseigné par le Saint-Esprit. Et Paul nous dit, qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Vous serez réellement libres là ? Il dit, c'est à travers ça maintenant. C'est que moi je vous dis là. Il dit, la vérité dont il a parlé là. Il dit, mais regardez, cette vérité là, c'est la parole de Dieu. Et ici, ce que moi je vous dis, j'appelle ça la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Ce que Jésus a dit, et ce que Paul a dit là, ça se complète. sous plusieurs formes. Comprends ? Ayez à vous rendre la vérité pour ceinture. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité là, vous rendrez libre. Donc, il faut que, quand on va arriver à la ceinture de vérité, qu'on rentre dans les différentes applications de cette vérité là, dans ta vie personnelle. Parce que cette vérité là, a plusieurs aspects. Paul dit, c'est une ceinture. Jésus dit, c'est un moyen de libération. Il y a plusieurs aspects de cette vérité là. Mais si tu ne connais pas ces différents aspects de cette vérité, il vient sous ce tangle là. Comment tu vas savoir ? Si toi, tu ne connais que la ceinture qui libère, tu ne connais pas la ceinture vérité que tu dois avoir à tes reins en permanence. Si la ceinture, tu dois la déposer, la prendre de temps dans le temps et que l'ennemi vient rapidement et il repousse cette ceinture là. Tu vas le résister pour moi. La ceinture qui libère, une parole de libération. La ceinture vérité, donc la ceinture nourriture, il y a plusieurs aspects de la ceinture, de la vérité du moins. Alors pour que tu comprennes tout ça, quand on te dit par exemple le casque du salut, quel salut ? Il faut qu'on rentre, on passe rapidement. Il faut comprendre le mot salut dans son expression que Paul a utilisée. La curate de justice. Qu'est-ce que la justification dans toute sa splendeur ? Ce n'est pas un élément à passer comme ça. Non, la curate de justice. Elle est placée où elle sert à quoi ? Tu comprends ? Les feux de l'esprit. Les armes offensives et défensives. Les différentes formes de prière et de jeûne. On ne prie pas. Le jeûne d'Esther est différent du jeûne de Daniel. Ah oui, il faut qu'on sache. On ne peut pas appliquer. Si tu ne connais pas les différentes formes de jeûne, tu vas jeûner à côté de la plaque. Le jeûne d'Esther ne résout pas tous les problèmes. Le jeûne d'Esther c'était pour dévoiler quelqu'un qui voulait détruire un peuple. Le jeûne d'Esther ne te donne pas à manger, à boire. Non, non, non. Il est différent du jeûne de Daniel. Ah ! Tu comprends ? Je suis parmi les premiers qui ont commencé le jeûne d'Esther au Burkina. Il n'y avait pas le mot du jeûne d'Esther. J'ai commencé à Koulouba avec maman qui est née en Belgique. Jeûne d'Esther en Belgique. En ce temps, elle était une bonne catholique, charismatique. Catholique, charismatique, sans goût. Tu comprends ? Mais on n'a pas donné. Quand le prophète est venu, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il faut faire ça sous forme d'événements comme ça, de jeûne d'Esther. Mais on va voir les différentes formes de jeûne. Et puis, il y a les différentes formes de prière. Il n'y a pas une seule prière. Il y a plusieurs sortes de prières. On ne peut pas dire qu'on va prier, mais quand tu es devant une situation qui demande la persévérance, toi, tu veux tout de suite la réponse. Ça ne marchera pas. On dit foi et persévérance. Parfois, on dit la prière en esprit toutefois une supplication et la prière a plusieurs noms. Supplication, action de grâce, intercession. L'intercession est différente de la prière de demander et recevoir. Si tu demandes et recevoir alors que tu dois faire l'intercession, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. C'est différent. ce sont ces choses que j'ai pratiquées il y a 30 ans. C'est ça que je vais vous passer. Vous voulez prendre les livres d'aujourd'hui qui ne correspondent pas à la chose et vous voulez appliquer. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous croyez qu'on dit seulement qu'il faut prier, jeûner, donc ça veut dire qu'il faut tout le temps faire la même prière, le même jeûne. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Il ne faut pas dire qu'on va aller prier. Tu vas aller prier c'est pourquoi c'est quelle soit les prières. Il y a le lieu secret, la prière du lieu secret. L'acte seul, il y a la prière à deux pour que tu connaisses la loi des deux. Si deux s'accorrent sur la terre, vous partez prier si vous êtes déjà si deux doivent écoutez, si deux doivent s'accorder ils doivent s'accorder sur la parole, sur le sujet, sur leur cœur, si eux-mêmes ne s'écritient pas. Je vous pose la question maintenant. Si deux seulement prenons dans la famille l'homme et la femme les deux partenaires qui se connaissent le plus c'est l'homme et la femme. S'il est difficile à l'homme et la femme d'être exaucés. Je vous pose la question. Il faut que vous me répondez sur ça. S'il est difficile pour l'homme et la femme d'être exaucés parce qu'ils ont dormi hier sans avoir avoué leur péché ils ont laissé le soleil se coucher sur leur péché ils ont donné accès au diable l'homme et la femme l'homme et la femme qui ne sont pas comptables et qui ne sont pas comptables et qui ne sont pas à l'homme et qui ne sont pas à l'homme et qui ne sont pas à l'homme. Je vous pose la question ça c'est deux ils dorment ensemble dans le même lit ils n'arrivent pas à s'accorder et vous vous me dites que 5000 personnes vont aller faire jeûne de prière 5000 qui ne se connaissent même pas il y a des gens qui ont décidé de tuer celui-ci et ils sont dans l'assemblée de prière et vous dire que Dieu va vous exaucer vous n'allez pas réfléchir un peu regardez les prières générales dans l'acte des apôtres pour que le Saint-Esprit descende 10 jours de prière pourquoi il y avait Marie qui a vu tous les autres disciples là puir laisser son fils Jésus son coeur de maman est meurtri elle est dans la sale antenne de prière avec Pierre qui a juré qu'il ne connait pas Jésus elle était ces disciples là qui ont tous trahi sauf Jean on leur dit de monter dans la chambre hors propriété vous croyez que le premier jour 120 personnes ils sont allés seulement gloire à Dieu alléluia frère non 10 jours pour que les choses sortent de leur coeur et le 10ème jour j'étais tous ensemble maintenant les choses ont été vaincues le Saint-Esprit est en vilunité il est descendu dans acte 4 acte 4 on a attrapé leur chef pour les tuer on a tué un on a attrapé et donc maintenant Pierre et Jean non c'est pas ça c'est 12 maintenant on a attrapé donc on a Jean et Pierre ils sont venus dire l'assemblée l'assemblée était combien c'était 5 120 5000 personnes on va le dire dans acte 4 ils ont dit quoi quand ils ont exposé ils ont tous d'un commun accord donc ils se sont mis d'abord d'accord et ils ont élevé avec les mêmes paroles pour demander à Dieu qu'il étende sa main sur ces disciples là afin qu'au saint nom de Jésus il y ait des miracles et tout autour le Saint-Esprit descendu encore pourquoi entendre acte 12 on a tué Jacques on a attrapé Pierre on l'a mis en prison on dit l'église quelle église il y a plus de 8000 maintenant l'église de 8000 personnes se sont d'abord mis ensemble et tout mais quand nous faisons des grandes prières lui il vient de là le mois passé il a insulté tel pasteur tel orateur il a insulté sa soeur et vous pensez que sans régler ça vous allez venir ah 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 Dieu va répondre vous êtes insensés j'ai dit ça pendant des années vous avez dit ça même dans l'église locale vous croyez que Dieu va répondre comme ça vous ne vous mettez pas en règle au bureau tu as fait un coup contre ton frère vous êtes dans la même église vous venez pour prier ton frère est assis là-bas toi tu es assis là tu as fait un coup contre lui le papa lui demandait pardon on va s'accorder Dieu regarde les hypocrites là ça c'est des hypocrites il dit sainte esprit laisse ça tomber si on te dit que l'homme laisse le soleil se coucher à cause de l'homme qui a réfugié là Satan rentre la nuit on dit que Satan rentre l'homme et la femme ce n'est pas des ennemis mais à cause de l'homme ou de la femme qui a réfugié de pardonner il donne accès à Satan 5000 personnes il y a 3000 qui ne veulent pas pardonner ils ont donné un boulevard à Satan pourquoi je vous dis la vérité vous ne voulez pas écouter vous ne voulez pas les gens ne veulent pas écouter je ne veux pas la question dis-le-moi qui deux doivent se mettre d'accord on lit deux se mettre d'accord s'ils sont d'accord le Saint-Esprit agit s'ils ne sont pas d'accord c'est Satan qui agit comment 5000 personnes qui se critiquent qui veulent se poignarder vont prier au hasard tu ne sais même pas qu'on a pu prier là il est en train de prier contre lui tu ne sais même pas et on voulait que Dieu exauce ça il est en train de prier ok bon révélégitez vous vous êtes intelligents non ? je suis à Bangalba révélégitez je suis à Bangalba pourquoi il est en train de prier non ? on dit que le monde entier va prier contre les trucs des jeux olympiques les français prient les Burkina les Burkina on veut prier ici prient les gens qui se maltrait sur les réseaux sociaux ils vont s'accorder comment ? non ? je ne sais pas la prière c'est toujours un accord ça commence même déjà par toi et ta femme c'est déjà au niveau de l'unité familiale il y a Burkina qui est à raison d'une assemblée c'est pas le bruit qu'on fait c'est pas ça la prière non ? c'est pourquoi le jour que je tiens une réunion je commence toujours par la répentance comme il y a longtemps je ne vous ai pas dirigé les jeunes là font du bon travail ils veulent commencer par leur chant les gars ils sont assis là il y a un qui est l'autre là-bas passe même pas 20 minutes pour se répandir profondément on doit prier maintenant appeler le sang le sang dit je ne viens pas pourquoi écoute-moi pourquoi Dieu est descendu en personne il n'est pas là qu'un il réfléchit il n'a pas envoyé un an il savait que le coeur de Caïn n'était pas bien il y avait de la jalousie la haine contre la belle Dieu a vu puisque ses parents ne connaissent pas qu'est-ce que le péché Dieu est descendu en personne réfléchissez il est venu trouver Caïn qui est assis il dit mon fils pourquoi tu es fâché ce que ton frère a fait c'est pareil Dieu l'a conseillé ça c'est le positif Dieu lui dit le négatif parce que je suis descendu parce que tu n'as pas la connaissance tu es descendu pour te dire que le péché ça ne veut pas dire adultère ou autre il veut manquer le but désobéir à Dieu tu vas rentrer dans une étape de désobéissance le péché est couché à la porte ce n'est pas fini il n'est pas seulement couché il est tapis et ses désirs je le vois sont en train de s'élever contre toi ces filets veulent t'attraper mais comme je ne veux pas il dit lève-toi domine tu t'es donné la domination lève-toi et domine quand il s'est élevé il a refusé de dominer il a refusé d'accepter ce que Dieu a dit il est parti tuer son frère Dieu dit tu es maudit ta race est maudite on n'a pu entendre parler de il faut faire attention vous entendez on peut faire attention il ne faut pas croire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on va le gêner prier on va dire à quelqu'un de conduire la prière de gêner prière et lui et sa femme la femme est assise là il a fait des mauvais choses contre sa femme il va dire maintenant unissez-vous maintenant faites ici sa femme est assis le coeur totalement déchiré c'est ton homme le thème entier c'est ce qu'il dit aux gens il ne le fait même pas à la maison on est venu dans la même voiture il ne m'a pas parlé durant le trajet et il vient s'arrêter devant la foule tu lui dis maintenant mettez-vous d'accord temps en temps et toi et ta femme vous n'êtes pas mis d'accord à la fin de la prière vous allez partir de la même voiture sans être d'accord et toi tu dis à la foule d'être d'accord et Dieu va accepter ça est-ce qu'il est bête est-ce que Dieu est bête vous croyez à ça qui vous a trompé qui vous a séduit Paul dit qui vous a séduit on doit être quelqu'un vous a séduit quelqu'un vous a séduit vous voyez la guerre spirituelle là c'est ça qu'on va démarrer ça c'est tout juste je suis en train de débroussailler le terrain donc je ne suis même pas arrivé encore le champ de débroussailler mais c'est important pour toi et moi les gens se promènent sur les réseaux on dit qu'il a un million de quoi sur le réseau deux millions ça veut dire quoi rien un million c'est moral c'est un million c'est celui qui fait les choses on va suivre les gens pour suivre les gens c'est pas une affaire de parti politique non tu parles une chose de ta vie pour rentrer au paradis et pas en suivant les réseaux tu vas rentrer au paradis tu vas suivre la parole de Dieu en appliquant la parole de Dieu tu vas rentrer au paradis au moment où tu entends ma voix là tu dois aller à ton coeur je ne sais pas je ne te demande pas de venir me parler non Dieu connait ton coeur Satan aussi te connait toi même tu te connais et moi je n'ai pas venu te connait moi aussi Satan me connait Dieu me connait et moi moi aussi je me connais si je me trompe tant pis pour moi si moi même je m'asseoir et je me trompe en tant que Mamadou Philippe Karambé tant pis pour moi personne ne fait rien faire pour moi ni ma femme ni mes enfants c'est individuel et c'est individuel ce soir toi qui as la télévision dans le monde entier ça passe partout plus de 190 pays sont en train de suivre ce que je dis actuellement ici c'est plus que les réseaux Impact TV détient les choses il a dit 1,5 million de personnes ils sont en train de suivre actuellement et chacun m'entend donc frères et sœurs vous voyez c'est important laissons tomber les autres pour là ici 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 pasteur non non est-ce que tu es en règle avec Dieu voilà c'est ça qui qui empêche qu'on soit dans la victoire il ne faut pas être dans la victoire Satan n'a pas peur Satan n'a pas peur Satan a été rébel comme nous sommes rébelles nous sommes rébelles il a su que ce que Dieu lui a dit il sait il sait que quand on désobéit ce qui s'est passé avec lui il sait pas s'est passé avec nous il sait c'est pourquoi il nous fait désobéir quand il a désobéi il a tout fait il avait l'onction Dieu a dit va avec ton onction mais l'onction il a perverti ça son nom n'était plus Lucifer il s'est donné lui-même le nom de Satan c'est pas Dieu qui lui a donné il est devenu Satan diable serpent ancien accusateur de frères il est devenu ça lui-même tu comprends c'est pas Dieu qui l'a créé Satan Dieu a créé Lucifer un an qui met les seaux de Dieu à la perfection un an ou moins je deviens ce que moi je pense c'est ça que Dieu me dit là tu vas devenir ce que tes pensées maintiennent si tes pensées maintiennent la méchanceté tu vas être méchant tu ne peux pas faire autrement si tes pensées maintiennent le mensonge tu deviens un menteur tu ne peux pas faire autrement c'est ça qui a fait de Satan ce qu'il est dès qu'il a dit non à la pensée de Dieu il a développé ses propres pensées il est devenu ce qu'il pensait tu ne peux pas faire autrement tu as dit nous sommes tu es ce que tu penses je ne peux pas dépasser autrement voilà baisse la tête tu ne veux pas briller si tu vas aller chez toi réfléchir et regarder tout ça ne te laisse pas distraire par quelqu'un ne laisse pas quelqu'un venir te raconter à la maison autre chose femme il n'y a pas un homme ou une femme il n'y a pas un homme ou une femme qui a raison par rapport à sa femme ou à son mari si tu veux avoir raison compare-toi à la parole de Dieu par rapport à la parole de Dieu tu n'auras jamais raison si je me compare à Frédéric je vais trouver que j'ai beaucoup de choses à moi qui ne sont pas en Frédéric je peux me vanter si je me compare à Jésus je vais fuir entre Jésus et moi c'est la nuit et les jours dans mes actes dans mes actes je vais dire quoi dans mes identités je suis avec lui dans mes actes dans mes paroles quotidiennes je suis le nom de Jésus Seigneur donne-nous ce soir-là de comprendre cette parole vérité de prendre ça au sérieux et d'aller de l'avant de progresser car tu veux notre bien tu veux qu'on aille de l'avant tu veux qu'on progresse et nous connaissons ta volonté pour glorifier ton nom c'est pourquoi Père sois béni et sois loué pour ta parole de grâce ta parole de vie ta parole d'amour tu nous aides à aller de l'avant tu glorifies ton nom tu nous éclaires et nous ne voulons pas résister Père sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus Amen 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 ce que j'ai donné là il n'y a rien de mauvais même si tu aimes ta femme comment c'est l'appendicite tu ne veux pas caresser son ventre si tu es chirurgien tu vas ouvrir son ventre pour opérer pour la sauver et qu'elle reste avec toi et vous continuez la vie c'est ça que le Saint-Esprit fait avec nous il voit des choses qui ne sont pas bien il inspire son fils et son serviteur pour venir parler qu'est-ce qu'il veut ? il veut enlever ces choses là il faut qu'on aille de l'avant il n'y a rien d'autre il veut enlever ça il faut qu'on progresse non il n'a pas dit qu'on est condamné dis non ton chemin tu n'arrives pas à réussir là voici la raison tu enlèves ça plus avant voilà un communiqué avant qu'on parte le samedi prochain et que la télévision soit toujours là il ne faut pas que la télévision boule donc samedi prochain à 9h ici vous voyez ça passe à la télévision opération mobilisation de coeur opération mobilisation de coeur opération opération mobilisation de coeur donc va se tenir ici à Eden Tébéi et je vais donner un enseignement sur le don le business et le royaume des cieux pour le parrainage de plusieurs enfants ils sont démunis et nous avons eu à coeur de les soutenir donc nous avons permis à cette association là de venir faire donc la réunion ici à Eden Tébéi il y a deux formes de parrainage il y a le parrainage individuel c'est-à-dire que je décide de parrainer un enfant émenu là par exemple je donne un chiffre à 500 000 francs CFA il y a un parrainage solidaire il y a une participation collective là-bas je peux donner le moins de temps que je veux je peux donner 1 000 francs il peut donner 3 milliards 3 milliards de temps tu comprends ? comme ils sont venus se confier à moi je prends pas tout le monde j'ai examiné c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire pour aider les enfants démunis je viens écouter le message puis le don le business et le royaume des cieux il y a des fiches qu'on va te donner tu vas aller prier sur ça et tu vas voir comment tu vas inscrire il y a 20 000 euros si j'accepte quelque chose de faire il y a des fiches je vois le bien pour le peuple sinon je n'accepte pas ces choses plusieurs personnes ont dit non plusieurs organisations ont voulu venir nous décorer je n'ai pas vu une décoration je n'ai pas vu une décoration je partage avec vous donc samedi à 9h dans la mesure du possible sois là n'aie pas peur même si je ne donne pas un franc viens écouter le message au moins le don pourquoi Jésus a dit il faut que je m'occupe des affaires de mon père et le royaume des cieux ça va t'aider sur le plan financier à comprendre beaucoup de choses pour toi-même voilà donc n'oublie pas ça samedi à 9h et 9h à sûrement 11h30 midi voilà ce que je voulais vous dire vous qui êtes à la télévision vous êtes invités ce n'est pas une affaire du CIEM ça n'a rien à voir du CIEM non c'est une affaire du corps de Christ voilà donc c'est ça excellent père de grâce tu conduis ton peuple ce qu'ils ont entendu ce soir donne-le aide-les à mettre ça en pratique ce n'est pas par notre propre force mais pourtant tu nous as donné des armes l'ennemi ne peut même pas nous vaincre parce que nous avons tout pleinement en Christ en méditant ses paroles révèle à chacun de tes enfants ceux qui sont ici ceux qui sont à la télévision ou aux réseaux sociaux venez-les ouvre leurs yeux pour qu'ils comprennent et qu'ils avancent comme nos bien-aimés frères ont avancé dans l'église primitive et ont eu la victoire merci père pour tous tes bienfaits merci pour ta grâce et ton amour c'est dans le précieux nom de Jésus Christ que j'ai prié et que nous sommes exaucés Amen 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 J'ai oublié de saluer le manager de il est venu où il est salut manager sois béni sois béni acclamez-le voilà voilà à lui à lui